bienvenue chez nous tout le monde non mais bienvenue pour vrai on vous laisse entrer chez nous dans notre maison dans notre vie les télismas chez nous c'est notre histoire notre histoire d'amour où ça a commencé comment ça a commencé et où ce qu'on est rendu maintenant dix ans plus tard même plus le soin c'est vrai plus vous allez tout comprendre il y en a qui ont déjà vu une parcelle de notre histoire on peut dire qu'il ya du monde qui nous suivent qui savent à propos de notre couple mais peut-être qu'on est en train de toucher un nouveau public en ce moment qui ne savent pas nécessairement qui on est puis on a décidé de de s'ouvrir de parler parce que on est un on est encore un jeune couple on est encore un jeune couple ok on va avoir 10 ans de mariage cette année puis ça fait on s'est fréquenté un an pendant un an un ennemi avant notre mariage puis on est un jeune couple chrétien on tient à le dire alors on a des valeurs qui viennent de la bible et on s'est dit que en 2024 pourquoi pas prôner l'amour encore comme on le vit oui on va vous donner des détails sur comment c'est comment s'est rencontré mais je crois fermement que je nous accompagne depuis le début depuis notre parcours alors on va vous vous donner des petits détails ok j'ai décidé de présenter en premier puis je vais y je suis un mari avant tout un mari un père de famille on a trois belles jeunes petites filles et aussi quoi d'autre à dire sur moi ta carrière ma carrière je travaille dans le domaine de la santé sur un technologue spécialisé en physique médicale et plus précisément dans le centre de cancérologie c'est la course que je travaille la partie la plus triste on est là pour aider on est là pour aider on est là pour donner des traitements des soins c'est ça qu'on fait c'est mon tour comme je vous disais moi c'est un petit peu différent j'ai j'ai sept ans de moins que Luc on va dire on a on a un petit écartage c'est c'était la première fois que je fréquentais un homme beaucoup plus vieux que moi lorsque j'ai rencontré Luc et je pense que un peu avant que je te rencontre je savais qu'un gars de mon âge ça n'allait pas fonctionner c'était évident je je peux me vanter dire que je suis très mature non mais on dit souvent aussi que une femme va souvent va plus souvent avec un homme plus vieux qu'un gars de son âge ou plus jeune mais ça peut arriver le contraire ça peut arriver ça peut arriver mais il faut que le gars soit très mature très très mature je pense que où ce que j'étais rendue dans la vie ce que je côtoyais à mon âge il wasn't working donc mais Luc par exemple nos deux univers se rejoignaient on était au même endroit je pense ce qui a créé une accélération dans notre processus de couple et tout donc pour ma part jeune femme vivant à montréal dans la trentaine je m'appelle miche rose filska et depuis dix ans télisma s'est rajouté à ça pour mon côté comme je vous disais ce qui est différent de Luc quand j'ai rencontré Luc la santé pour moi ça voulait dire sans les hôpitaux avec les murs verts j'avais toute cette image en tête mais pourtant moi j'ai grandi dans l'univers des enfants alors ma mère qui a été éducatrice toute sa vie m'a plongé dans son univers alors j'ai fait ce qu'on appelle un reprenariat on a repris une entreprise familiale je suis maintenant directrice en garderie une entreprise fondée par mes parents il y a de ça trente ans et aujourd'hui c'est avec joie que je travaille avec une ex une excellente équipe je peux dire à montréal 54 enfants sinon je à part la garderie je suis animatrice d'événements donc je me suis retrouvé à animer des événements ça fait 14 ans alors avant de rencontrer Luc j'étais déjà justement dans mon poste de gestion en garderie et j'étais déjà animatrice on s'est rencontré on avait déjà nos carrières on était déjà disons on était déjà dans notre destinée si je peux dire oui on avait accompli personnellement différemment on avait accompli plusieurs choses oui côté académique côté professionnel mais comme tu l'as dit on était rendu dans la même saison quand on s'est rencontré j'étais célibataire tu étais célibataire quand je t'ai rencontré je crois que tu m'avais dit tu avais fait une promesse avec dieu le prochain ça va être vraiment ça va être ton mari et je dois te dire que moi aussi de mon côté je m'étais dit j'avais fait une prise de conscience et je m'étais dit ok durant ma vétaine j'ai été très immature côté relation oh my god on va en parler ça on va en parler et j'ai prié sur ça j'ai prié le seigneur pour que pour une femme vertueuse j'ai prié le seigneur pour une femme qui m'aime j'ai prié le seigneur pour une femme qui puisse m'accompagner à me dépasser et c'était trouvé c'était moi c'était moi c'était moi c'est ça mais on était le timing de dieu là c'est merveilleux je pense que ce qu'il vient de dire c'est ça le timing de dieu c'est on peut pas dire le contraire alors c'est sûr que dans les prochains jours dans cette saison actuelle vous allez nous voir on va beaucoup parler de dieu c'est sûr parce que c'est le dénominateur commun ce qui nous a rassemblé ce qui nous a collé comme deux aimants là ce qui nous a fait nous attirer l'un vers l'autre je pense que de nos deux côtés on on s'était retrouvé dans notre spiritualité on vivait un cheminement personnel dans notre parcours spirituel dans notre parcours avec dieu puis on savait que on voulait on voulait se marier non seulement par ordonnance de dieu mais aussi parce que je pense que cette parole là maintenant qu'on va avoir dix ans de mariage cette année la fameuse parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul là est bonne cette parole là elle est très très bonne des fois j'essaie d'imaginer mon mari sans moi quoi est ce que je vais l'âge je sais pas comment on va y aller on va y arriver sans moi je serais eu luc édouard mais pas la meilleure version de luc édouard tu comprends quand il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul mais t'as oublié la petite partie après c'est quoi la petite partie après c'est quoi il n'est pas bon que l'homme soit seul quitté vos peintres et vos mains non je lui donnerai une aide ah oui cette partie là et quand j'étais et quand j'étais comme mes yeux sont posés sur toi tu sais qu'elle s'est passé dans ma tête oui cette journée là là il ya trois choses qui s'est passé dans ma tête ok la première chose tu m'as attiré physiquement écoute moi plutôt le physique est très important la deuxième chose oui j'ai toujours voulu avoir une famille fait tout de suite je suis dit est ce que cette fille la prête la mère de mes enfants et c'est un oui et la troisième chose qui s'est passé dans ma tête quand mes yeux sont tombés sur toi c'était est-ce que cette fille là est capable de m'aider à accomplir la mission que tu as pour moi et t'as répondu à ces trois critères là tu vois fait que c'est vraiment ça que l'amour oui l'amour est là mais aussi il ya certains critères que tu dois pas t'embarquer juste par émotion parce que l'émotion c'est volatile l'émotion ça s'envale après un mois deux mois trois mois quatre mois oh je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime ok mais après la ligne de miel après la ligne de miel dans la vraie vie oui alors c'est ça parce qu'on se dit pas je t'aime ou deux secondes non c'est vrai on se le dit c'est important de se dire on se le dit c'est important de se le dire on se le dit mais on va vous dire la vérité on se le démontre plus qu'on se le dit peut-être que moi je le dis plus souvent mais moi je le démontre beaucoup mais moi pour moi personnellement se dire je t'aime c'est bien mais je crois que le vrai amour c'est dans la démonstration c'est qu'est-ce que tu fais pour aimer la personne ça j'ai dû le comprendre j'ai dû le comprendre parce qu'au début la première année je capotais j'étais comme pourquoi ce gars-là me dit jamais je t'aime au deux secondes c'est moi je voulais qu'il m'admire comme un bibelot je voulais vraiment que ça soit comme tu arrives à la maison puis tu sais tu peux il y avait un mime comme ça sur instagram puis le gars il faisait je t'avais montré le mime j'ai fait exprès de l'employé puis le gars était comme hey tout le monde regardez ma blonde comment ses ongles sont beaux wow je voulais pour vrai ça c'était moi quand j'ai vu ce mime là c'est littéralement ce que je voulais dans ma première année de mariage que lorsque je rentre à la maison Luc soit comme mais non comme Luc vient de le dire sa démonstration d'amour tu sais on apprend beaucoup dans le mariage on se construit avant le mariage on apprend à se connaître et au mariage et durant le parcours on apprend encore plus on est plus dans l'intimité qu'est-ce que l'autre aime qu'est-ce que l'autre aime pas et puis une des clés tu dois être attentionné l'un pour l'autre ça c'est vrai ça c'est vrai si t'aimes quelque chose je vais m'assurer de te le donner si t'aimes quelque chose de si toi t'aimes quelque chose de moi je vais m'assurer de continuer à faire cette affaire là oui il faut être attentionné comme tu viens de dire ça on l'a appris on l'apprend encore aussi parce que tu sais plus le confort s'installe dans le couple plus on peut comment dire on peut prendre chacun tu sais parce qu'on est deux êtres à part entière aussi tu sais faut pas oublier ça fait que oui on travaille ensemble mais on travaille aussi sur deux lignes fait que c'est sûr que des fois on doit se rappeler que hé on est ensemble l'autre qu'est-ce que l'autre veut qu'est-ce que l'autre a de besoin tu sais on retourne dans les besoins l'un de l'autre et dans tout ça là est-ce qu'on leur explique comment tout ça a commencé oh on peut y aller c'est parti oh fidèle oh réel all right c'est l'un du spring du spring oui ok aujourd'hui on fait ça différent because parce que je vais rester en français c'est la saint valentin oh c'est la saint valentin qui dit c'est valentin dit hum ça veut dire qu'on aura on aura combien d'années de couple parce que malheureusement tu m'as demandé à être ta copine avant saint valentin ouais pour que je me rappelle toute ma vie le gars est ce matin je capote je capote je m'en souviens tellement je t'avais dit c'est impossible tu me demandes aujourd'hui tu vas me demander le lendemain parce que impossible que j'ai une date aussi cheesy 14 février c'est une belle date oh my god pour nous c'est une belle date en plus tu sais on fait ça mais on fait pas trop ça on est pas on est pas comme stick to it on fait ça non on le fait pas comme chaque année là je m'assure de fêter le 14 février ouais mais avoue qu'on trouve ça un petit peu au début ok on le fêtait beaucoup mais plus ça avance plus on trouve ça légèrement légèrement charnel je le souligne pareil pour moi c'est important pour notre couple c'est important je pense qu'on souligne plus notre anniversaire de couple aussi ouais maintenant moi cette date là c'est devenu notre anniversaire de couple puis bon les enfants bon ok j'avoue j'avoue let me be real à cause des enfants aussi pour moi personnellement le 14 février étant donné que avec l'école et tout they find it special on a pris la tradition d'aimer leur préparer une petite table puis vivre la Saint-Valentine avec eux comme quoi on fait plus vraiment nous deux ensemble ouais j'ai fait exprès je l'ai commandé sur Amazon j'ai vraiment commandé sur Amazon il est rentré tout à l'heure fait que c'est Amazon passe à tous les jours à tous les jours quand c'est pas pour des petits cœurs c'est pour des oh my god c'est pour des gugusses pour le bureau ouais mais pour vrai vivre Amazon parce que j'ai pas eu à aller chercher un cœur puis je voulais vraiment qu'on fasse la pizza en cœur ok ok fait que comment on fait cette pizza là comment on va faire ça c'est vraiment simple j'ai pris une pâte une pâte sans gluten à cause de moi nice je sais pas si ça va passer avec Eva, Léa et Naïla sans gluten mais j'en ai pris une autre quand même régulière et tout mais on va essayer la sans gluten en premier fait que cette pâte là elle est déjà préfète c'est sûr que bon à cause de toutes mes situations j'ai eu différentes intolérances dans la vie puis je suis pas certaine si le gluten you know c'est juste la nouvelle mode là d'être allergique au gluten fait que j'ai décidé que je l'évitais de plus en plus puis je suis rendue abonnée au magasin biologique avril tôt fait que voilà j'ai pris la pâte sans gluten puis d'habitude on aime faire les pizzas avec les filles mais it is what it is on va la faire sans elles aujourd'hui puis elles vont arriver puis le souper va être fait ça va être plus simple puis surtout que c'est un vibe de Saint-Valentin ça va être mieux j'ai pris une sauce préfète à pizza pendant que j'étais chez toi c'est super simple tu vas m'aider est-ce que tu te souviens au début quand de notre relation quand j'avais fait exprès de te dire il y avait une journée c'est toi qui cuisinait tu te souviens non je n'en fais pas ok parce que dans notre couple c'est moi qui cuisine la plupart du temps c'est toi qui cuisines la plupart du temps tu fais les déjeuners tu fais les desserts mais on avait instauré la première année du mariage l'idée que toi tu cuisinais je pense que c'était le mercredi ou le jeudi c'était juste pour te donner l'habitude de cuisiner puis tout mais ça te prenait 30 ans faire les recettes mais ça n'a pas duré longtemps ça n'a pas duré longtemps parce que c'était trop long on ne se soupait jamais ça prenait 10 ans c'est correct à chacun nos forces c'est ça ma femme là elle a souvent des bonnes idées mais celle-là je ne la comprenais pas en plus elle est pro-santé elle ne veut plus faire de la nourriture haïtienne elle ne veut pas faire du riz à tous les jours du poulet moi j'avais l'habitude c'est ma mère pourquoi elle ne fait pas mon riz sur ce poids mais bon j'ai adhéré à l'idée ça n'a pas duré longtemps par contre ça a duré à peine un mois parce que qu'est-ce qui se passe là c'est que l'homme aime ça se sentir utile fait que comme ma femme me donne ce défi de faire de la nourriture je suis capable de faire de la nourriture je le faisais chez mes parents mais là des affaires sans gluten puis tout ça en tout cas ça n'a pas duré longtemps tu fais la vaisselle tu le fais très bien je fais beaucoup plus que ça je ne fais pas juste la vaisselle là tu fais quoi ? je ramasse les videns je les mets dehors je fais quoi ? je passe l'aspirateur j'en fais des trucs dans les autres on s'entraîne on s'entraîne on fait bien ça bon moi je crois 100% au concept de la femme de la soumission au concept de la femme de la soumission est-ce que j'ai dit ça ? au concept de la femme soumise la soumission ok ce concept-là pour vrai contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser parce que je ne sais pas je suis une femme en avant et tout pour vrai je suis quand même une gentille petite épouse soumise cependant j'ai analysé beaucoup comment un couple doit fonctionner et j'ai trouvé que la meilleure des choses c'était le teamwork alors je suis entrée dans cette relation puis j'aimais beaucoup cuisiner avant les enfants j'aimais ça avant d'avoir des enfants chez ma mère et tout j'aimais explorer explorer des plats je suis arrivée dans mon mariage avec des livres de recettes que j'avais déjà je trouvais ça cool puis je me suis dit quand je vais avoir ma propre cuisine je vais habiter chez moi c'est quelque chose que je vais explorer mais malheureusement je suis tombée enceinte un mois après mon mariage ok alors je voulais être cette petite cocotte qui allait nourrir son mari sur la table le plat voici chérie ton plat est prêt cependant moi après un mois je vomissais je pouvais pas sentir la nourriture c'était extrêmement j'avais des hauts le coeur j'ai malheureusement été très malade sur mes trois grossesses c'était des débuts horribles atroces donc là boum tu viens de te marier tu veux faire plaisir à ton mari but it's not working parce que je tombe malade un mois plus tard puis c'était notre volonté aux deux d'avoir un enfant tout de suite et c'est ce qui est arrivé mais franchement je pensais pas que j'allais avoir un enfant tout de suite en tout cas on parlera de ça une autre fois mais pour vrai j'ai dit à Luc parce que Luc est-ce que je vais dire ça c'est un fils unique il a deux soeurs et une gentille maman mais pour vrai il est chanceux beaucoup de gens ont aimé avoir ça donc et sa soeur cuisine très bien sa mère cuisine très bien donc c'est pas quelqu'un on va se dire les vraies choses c'est pas quelqu'un qui a eu à se dire je dois me débrouiller pour cuisiner non il a été gâté dans le sens que il était bien entouré cette tante cuisine extrêmement bien il est dans une famille c'est serré la bouffe c'est pas ce qui manquait bénédiction là mais dans le mariage maintenant ça fait que t'as une pression tu veux tu veux fournir mais là je pouvais pas laisser notre relation évoluer comme ça fait que pour moi c'était comme tu vas devoir apprendre à cuisiner et pour moi c'était une méthode de patience de lui démontrer qu'il y aura une journée où c'est toi qui cuisines et moi je m'occupe des autres jours donc cette journée là c'est une journée où tu vas cuisiner le plat que tu veux pour de vrai c'était long c'était long c'était long c'était long parce qu'il suivait des recettes à la lettre qu'il trouvait sur le web il décidait admettons qu'il voulait faire des pâtes je sais pas asiatiques il prenait la recette puis moi je suis quelqu'un qui cuisine à l'oeil tu sais j'analyse une recette puis pop 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 ben lui c'était vraiment comme une demi-tasse trois poivrons à la lettre fait que c'était long mais c'était vraiment en tout cas il pourrait vous le dire ça a pas duré plus que moi cet épisode parce que pour de vrai c'était trop long mais à sa revanche je peux quand même dire que il a des intérêts à la maison grâce à nos filles il aime beaucoup cuisiner les desserts il fait il fait des pains aux bananes ils sont excellents il va cuisiner au niveau des déjeuners mais au niveau des repas principaux c'est pas sa tasse de thé c'est correct on a trouvé nos forces so il ne le fait pas mais il fait d'excellents desserts avec les filles je l'applaudis pour ça pour la cuisine c'est toi là l'expert là moi je te suis ouais mais je t'envoie de rapidité aussi il faut dire que bon je le fais c'est à la mode de très demi-midi alors on y va ok very simple on va prendre la sauce en premier ok avec la petite cuillère on va étaler la sauce j'ai fait exprès les filles détestent les légumes comme d'habitude on va essayer d'en insérer le pire qui arrive elles vont l'enlever donc j'ai mis les poivrons spécialement pour qu'on puisse se cacher avant le fromage on fera pas comme à la pizzeria où ils mettent le poivron sur le dessus puis là les filles capotent comme s'il y a des légumes parce que oui les filles capotent lorsqu'elles voient des légumes le seul légume qu'elles peuvent manger c'est les concombres les carottes ça allait mieux les carottes avant mais maintenant elles me les retournent beaucoup dans la boîte à lunch puis c'est quoi l'autre légume que les filles mangent la litue cocombre litue tomate tomate cerise à cause de toi j'aime bien ça ça je te le donne à cause du jardin le fameux jardin ok tu fais bien ça c'est bon oui c'est bien mais tu peux aller quand même sur les bords moi j'aime ça quand il y a beaucoup de choses pendant que je vais sur les bords est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés ok cette partie là on sait que je parle beaucoup mais c'était meilleur pour le raconter oui c'est toi qui dois le raconter moi je vais continuer ok comment on s'est rencontrés c'est vraiment spécial notre histoire parce qu'on habitait le même quartier on avait beaucoup d'amis en commun mais on s'est pas rencontrés à l'abri d'autobus on s'est pas rencontrés pendant qu'on faisait notre jogging parce que je crois que tu faisais du jogging dans le temps oui j'en fais encore mais moins qu'à voir mais t'as pas encore pas dehors pas dehors en salle de gym mais bon est-ce que c'est beau pour les oui c'est parfait fait qu'on s'est rencontrés on se rencontrait ok on était dans le même quartier mais on se croisait jamais non on se croisait jamais parce que t'avais ta voiture puis moi aussi j'avais ma voiture jusqu'à un certain point ouais il a tu penses bien t'as un blanc de mémoire non non je me rappelle très bien parce qu'on avait un facteur en commun il y a quelqu'un qui a été très clé dans notre relation et cette personne là c'est ton frère mon frère ouais 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 ton frère c'était un de mes un de mes meilleurs amis alors on se voyait souvent on sortait souvent ensemble on avait on allait dans les mêmes activités et effectivement cette soirée là où on s'est vraiment rencontrés parce que j'allais chez toi mais tu étais la petite soeur alors t'étais pas vraiment quelqu'un où mes yeux ont jamais tombé sur toi tu sais juste au moment où ton frère m'a invité à un concert ton frère m'a invité à un concert de gospel et à cette période là j'avais pas de voiture alors il est venu me chercher il est venu me chercher et on est allé au concert et à ce concert là je crois que c'était ta chorale qui chantait oui je chantais dans une chorale à l'église que j'étais à l'époque c'est ça alors tu chantais à la chorale alors c'était ton concert avec ta chorale et cette journée là c'était spécial parce que je te voyais on se connaissait je crois que t'avais fait une conférence une fois puis j'étais allée t'avais entendu t'avais entendu des trucs quand j'avais le réseau d'affaires oui c'est pas comme si je te connaissais pas là je savais t'étais qui t'étais la petite soeur d'un de mes meilleure amie en plus après j'avais constaté que tu me suivais sur Facebook ah ouais mais Facebook quand t'as 2000 personnes là c'est comme tu suis tu suis tu sais pas trop mais anyway anyway cette soirée tu me regardais un petit peu tu me regardais un peu oui t'avais squatté mon Facebook un peu oui oui ok mais pas plus que comme je savais que ça allait être toi ma femme je savais pas c'est cette soirée là qu'on est allé quand je suis allé au concert avec ton frère que mes yeux ont tombé sur toi et beaucoup de choses s'est passées à ce moment là non non il n'y a pas eu grand chose je me pensais qu'il y a plein de choses qui sont passées non mais ça c'est ma version ah ok qu'est-ce qui s'est passé c'est que quand j'étais vue cette soirée là je m'étais dit comme hmm peut-être sûrement euh à ce moment là thank God j'étais célibataire et je m'étais fait la vraiment thank God t'aurais juste laissé l'autre tu revenais avec moi ah 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 je te nice je te nice sûrement ah tu penses ben oui on n'est pas comme ça mais le plan de Dieu est parfait fait que j'étais célibataire et je priais pour une femme vertueuse je priais pour quelqu'un qui puisse faire le chemin puis être avec une personne puis moi j'ai toujours voulu me marier parce que je suis d'une famille mon père et ma mère sont encore ensemble fait que pour moi le mariage c'est quelque chose d'important c'est même quelque chose de sacré tu sais c'est Dieu qui a institué le mariage c'est une institution divine alors pour moi le mariage c'était quelque chose attends mais à partir de quand t'as su que comme parce que tu sais dans la vingtaine on pense pas à se marier à partir de quand où tu t'es dit comme ouais moi je veux être marié comme mon père écoute pas dans la vingtaine certainement parce que dans la vingtaine côté relation j'étais pas un gars très sérieux en fait quand j'étais pas sérieux du tout qu'est-ce qui se passe dans la vingtaine à chaque fois que je rencontrais quelqu'un dans mes relations c'est déjà il n'y avait aucun but j'étais pas précis je rencontrais quelqu'un pour rencontrer quelqu'un et tu sais ça il n'y avait aucun but tandis que quand je t'ai rencontré j'ai fait la promesse que la prochaine personne que je rencontre je veux me marier avec cette personne-là puis je veux bâtir quelque chose et j'ai réalisé que cette personne-là qui se cherchait c'était c'était Mich Rose oh my god c'était Mich Rose alors c'est ça alors cette soirée-là au concert on va revenir à notre histoire cette soirée-là au concert ton frère est venu me prendre mes yeux sont tombés sur toi et j'ai réalisé que il y a quelque chose ici il y a quelque chose il y a plus que quelque chose tu répondais à beaucoup de critères beaucoup de critères une femme chrétienne une femme vertueuse une femme d'action et je ne te connaissais pas personnellement mais je sentais que tu étais aussi une femme de prière aussi puis c'est ça que je recherchais alors là après le concert ton frère et puis quelques amis je ne sais pas combien on était mais on est allé manger je ne sais pas ce que tu rappelles on est allé manger on était quatre on était quatre on est allé manger et après avoir mangé ton frère ne voulait pas me déposer chez moi il était trop fatigué imagine-toi donc il m'a dit Luc tu habites exactement dans le quartier de ma soeur ma soeur va te déposer et c'est là que ça a débuté notre histoire on m'a laissé dans la gueule du loup comme on dit dans la gueule du loup ton frère me connaissait très bien il m'a dit tu vas déposer lui c'est ça qu'il t'a demandé et effectivement quand tu m'as déposé notre comment je peux dire ça tu m'as déposé devant chez nous mais on s'est parlé pendant une couple d'heures avant que je rentre chez moi alors on avait beaucoup de choses à se parler à partager et puis il y a tout de suite une chimie qui s'est formée cette soirée-là mais il y a quelque chose qui m'a impressionnée chez toi dans cette soirée-là parce que premièrement je savais très bien qui tu étais avant parce que quand tu te baptisais mon frère était comme je vais au baptême de Luc viens avec moi je ne connais pas Luc mais tu n'étais pas là je ne voulais pas parce que je veux dire oui j'aime Dieu je suis super contente que quelqu'un se baptise mais je veux dire je ne connais pas Luc c'est ton ami c'est bizarre mais sans savoir mon frère a eu des petits passe-passe sous ce qu'il m'aide mais je ne sais pas c'est fou parce que il n'y a jamais eu l'intention de nous matcher mais c'était vraiment inconsciemment donc c'est là que tu te dis my God Dieu fait les choses d'une manière je me souviens exactement quand il m'a dit Luc se baptise c'était un samedi puis j'ai dit non je ne vais pas avec toi je relaxe chez moi je ne suis pas allée c'est vraiment drôle mais ça c'était peut-être deux ou trois ans avant qu'on se fréquente puis je savais il parlait souvent de toi mon frère c'était vraiment comme ah ouais Luc non je pense qu'il était impressionné parce que tu travaillais pour un jeune garçon puis tu sais c'est bizarre à dire mais tu sais il y a beaucoup de jeunes garçons malheureusement qui ne sont pas encore dans la vingtaine qui n'ont pas compris leur carrière au sérieux malheureusement c'est ça mais toi ils parlaient toujours ils parlaient toujours de ton bien donc je savais que tu étais quelqu'un de bien et tout mais effectivement nos regards n'étaient pas l'un sur l'autre parce qu'on était dans d'autres fréquentations aussi fait que c'était vraiment le soir que tu parles qu'on est allé manger après le concert je pense qu'à première question que je t'ai demandé j'étais comme ouais ton auto parce que toi on te connaissait à cause de ta BMW right so j'étais comme ouais ta voiture comme pourquoi t'es devenue piéton moi j'ai trouvé ça beau parce que moi je cherchais l'autre look tu sais je sais pas tu sais j'ai rien contre les cheveux moi j'ai vraiment rien contre ça au contraire Black Roots mais tu sais c'était vraiment oui je vais là les cheveux la voiture t'avais des gros bras c'est toujours des gros bras ouais c'est cool mais t'avais l'air d'un douche t'avais l'air d'un douche bag douche bag ouais t'avais l'air d'un douche la définition de douche bag je sais pas trop c'est quoi mais je crois que c'est un gars qui va juste au gym qui a une belle voiture puis qui marche comme si c'était top model je crois que c'est ça un douche bag je suis pas sûre t'avais l'air d'un homme à femme right mais ça c'est ça la question on dirait le jugement mais moi je juge pas tout c'était juste dans ma tête c'était t'avais l'air d'un gars stéréotypé j'ai la belle autour ok pourquoi j'ai dit que Luc ressemblait à un douche bag un douche bag ok dans mon temps je sais pas si c'est encore comme ça mais c'était le gars qu'on retrouve dans le fond du gym qui fait du chest bra ok qui s'entraîne qui a un gros chest des gros bras la belle auto puis qui a plein de femmes alors est-ce que c'est un jugement oui c'est un jugement ok je m'assume c'était un jugement un jugement non dit un jugement que j'ai que j'ai pas dit je l'ai juste pensé dans ma tête qui fait pas ça on regarde quelqu'un on voit quelqu'un passer on a tous un jugement on va arrêter de niaiser là ok donc c'était mon impression du gars c'est ce que j'avais l'impression c'était le ressenti que j'avais envers Luc donc c'est pour ça que j'expliquais qu'il avait l'air d'un douchebag donc c'était écoutez moi m'imaginer avec un un gars comme lui c'était comme me tirer une balle dans le pied c'était c'était vraiment ça fait que c'est pour ça que je pouvais déclarer me dire que Luc à première vue j'aurais pas pensé que c'est quelqu'un qui aurait été dans ma mire pour ce que pour comment j'imaginais mon futur donc je m'étais trompée finalement il n'était pas un douchebag fait que personnellement c'est sûr que mon intérêt n'est jamais allé là parce que j'ai toujours su dans ma tête qu'il fallait que je rentre dans un couple safe la définition de safe est différente pour tous pour moi un couple safe c'est un gars que je sais que je suis la prunelle de ses yeux le safe place c'était quelque chose d'important pour moi t'as beau dire que t'es chrétienne j'ai des convictions chrétiennes mon refuge mon appui étant Dieu ça reste que Dieu il t'a quand même mis j'avais en tout cas et j'ai encore cette conviction que Dieu te met comme une épouse étant une aide pour ton mari à côté d'un homme mais moi l'homme je l'imagine puis même dans le temps je l'imaginais comme un homme fort Dieu va me donner un homme fort un homme qui va qui va me protéger un homme avec qui je vais me sentir sécurisée puis oui je vais le dire j'ai eu j'ai eu des relations avant Luc qui m'ont vraiment déçu vraiment déçu je suis pas mais je suis le genre de personne après des déceptions je sors plus forte je sors plus forte puis je sors avec des nouvelles convictions puis je suis pas stupide je veux dire tu sais une souris qui tombe dans un piège une fois c'est quoi l'animal qui tombe dans un piège une fois puis il va retourner puis il retombe encore dans le piège une fois je sais pas c'est quel animal mais je suis pas cet animal je tombe dans un piège une fois limite deux fois mais pas trois fois donc j'avais un oeil analytique assez différent puis quand je parle du safe place il fallait que je sois avec un homme en créole là par chez nous on aurait dit on regarde son cacourime là ok quelqu'un qui peut me tenir dur puis Luc je m'en souviens à un moment donné on a eu on a eu une chicane par rapport dans les débuts mettre des petits arguments cute puis à un moment donné moi j'étais très rapide sûrement à cause de mes relations passées c'était comme pour moi c'était c'était très fébrile c'était comme si well if something doesn't go well we're gonna break it so c'était vraiment comme ah et bien on va briser ça tu sais je lui disais bon ben je sais pas qu'est-ce que j'avais dit je suis comme c'est bon tu vas me laisser et puis le gamin m'a dit je parle de mon mari il a dit t'es pas dans cette relation là avec moi pour aller nulle part he said that premièrement j'ai trouvé ça audacieux parce que j'avais quand même encore mon petit côté de je suis une femme libre j'avais pas encore la bague au doigt mais en même temps j'ai trouvé ça rassurant j'étais comme wow ce gars là il a une vision que en anglais you ain't going nowhere t'es là pour rester no joke c'était sexy no joke c'était nice ouais safe place so you know mais on s'était jamais parlé fait que ce soir là je trouvais ça attirant que you don't make cute en plus tu m'as dit non c'est moi qui conduis j'étais comme il y a de l'audace ce gars là pourquoi il conduit tu sais comme c'est mon auto comme let me drive en plus j'étais une femme en contrôle dans la vie fait que c'était comme ok pourquoi il veut conduire mon auto mais t'as décidé de prendre le contrôle je me suis dit bon c'est un ami de mon frère il veut jouer le protecteur c'est correct you know puis ce soir là on jase on jase puis finalement ça dure deux heures de temps dans l'auto tu m'expliques pour vrai je t'avais pas dit mais j'étais tombée sous le chat t'as dit que t'avais vendu ton auto pour tes projets futurs c'était impressionnant d'avoir des projets mais t'avais des projets futurs t'avais vendu c'est quelque chose se départir d'un bien qu'on aime parce que j'ai des projets futurs et plus tard je comprenais que ces projets futurs là c'était pour ta future famille que tu connaissais même pas encore mais j'ai toujours eu moi je suis un gars qui analyse beaucoup et qui me projette dans un an où est-ce que je veux être dans deux ans où est-ce que je veux être dans cinq ans où est-ce que je veux être fait que je savais que la saison allait venir je savais que je voulais me marier je voulais rencontrer quelqu'un pour faire ma vie et je me préparais en conséquence il y a une préparation à ça tu ne rentres pas dans le mariage n'importe comment c'est pour ça que des fois les mariages ne durent pas parce que un tu te maries pas pour les bonnes raisons et deux tu n'es pas prêt pour le mariage il y a une préparation il y a une consécration aussi et aussi il faut que tu attends le temps de Dieu le timing parce que je me suis toujours dit si tu t'aurais rencontré peut-être cinq ans avant puis comme tu me traités de douche bag bien ces douche bag là n'auraient pas eu de chance finalement tu comprends ? je ne pense pas que j'étais ton type non plus quand tu étais dans ce bag là il y a ça aussi le plan de Dieu est parfait il y a on s'est rencontré au moment où on était le type de l'autre notre saison concordait c'est cute peux-tu avoir un bisou ? tu crois que les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé durant ces deux heures-là dans la voiture ? on ne peut pas leur dire ça tu as entendu ? on va coter ça pour J13 ça va être du 18 ans et plus 18 ans et plus 18 ans et plus je pense qu'on va garder ça pour nous il y avait cette autre partie qui me disait en moi qui disait attends un petit peu parce que je ne te connaissais pas beaucoup je ne te connaissais pas